Bonjour à tous, une petite astuce aujourd'hui que j'ai trouvée il y a maintenant bien bien des années et qui fonctionne dans n'importe quel logiciel 3D avec n'importe quel moteur, en tout cas n'importe quel moteur qui peut agir dans la fenêtre 3D ici, qu'on appelle aussi le viewport, et qui a pour but d'aligner facilement une lampe de type soleil, de type sun, c'est-à-dire unidirectionnelle, ou directionnelle parfois, telle qu'on l'appelle dans certains logiciels 3D, en fonction d'une image HDR, donc une HDRI, une image écu rectangulaire environnementale, ou cube map éventuellement, mais en tout cas une image qui vous voyez représente un environnement et dans lequel il y a bien souvent, lorsque c'est des scènes extérieures et lorsqu'il fait beau, une lumière ponctuelle qui est ici, et on essaye toujours, selon les moteurs qu'on utilise, de caler en fait une lumière de type sun, une lumière du type soleil, dont la position n'a pas véritablement d'importance, mais seule l'orientation en a une, et on essaye toujours de la caler en fonction de la position de ce soleil, afin d'avoir des ombres directionnelles qui soient alignées dessus, et surtout qui soient beaucoup plus nettes parfois que ce qui peut être sorti directement de cette image HDR. Alors si l'image HDR est véritablement de bonne qualité, on peut avoir directement le soleil qui est projeté à partir de cette image, par exemple ici vous le voyez, si je supprime le soleil, et bien on se rend compte qu'on a encore une ombre directionnelle qui est produite uniquement par cette image et cette source ponctuelle très forte qui se trouve à l'intérieur de cette image, mais le fait de placer parfois une lumière de type sun est obligatoire, notamment si vous utilisez par exemple un moteur de rendu tel que EV, puisque EV, lui, ne peut pas directement aller sampler les informations de lumière qui sont là-dedans. La preuve, regardez bien, si maintenant je supprime ce soleil, et bien je n'ai plus de lumière d'ombre directionnelle en tout cas qui a été mise. Donc on a besoin parfois de placer directement une lumière de type sun, et si par exemple je passe ici en rendu cycles, et que je regarde si ce soleil a été bien aligné, et bien regardez si je le tourne maintenant, on peut se rendre compte que j'ai deux ombres qui sont projetées, et que donc par conséquent la position du soleil qui a été déterminée ici est parfaite, on ne peut pas trouver mieux, elle est complètement alignée. Alors comment faire ça ? Et bien en fait c'est très très simple, je vais repartir d'une scène vierge ici, et je vais commencer par aller chercher mon image environnementale, mon HDRI type écureurie tanguière justement, qui est ici, c'est une image qui vient de chez HDRI Heaven, qui contient énormément d'images de type HDR, et là en fait on va justement se placer en EV, ça marche sous cycles, mais ce sera beaucoup plus réactif de le faire sous EV, vous voyez que là quand je tourne ma caméra, il y a un petit peu de latence, alors que dans EV, véritablement ça va très très vite. Donc je vais rester avec EV, et comme EV est un moteur de rendu qui fonctionne en HDR, j'ai la possibilité de lui dire ici, dans la force, dans le strength, que je réduis en fait cette émission, et vous pouvez voir qu'en réduisant cette émission, vous allez pouvoir réduire la quantité d'éclairage en tout cas, qui sort de cette image environnementale, jusqu'à un moment où le soleil va ne représenter qu'un point de plus en plus petit. Alors pour l'instant, je vais le laisser comme ça, et puis je vais passer en mode wireframe, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place justement cette petite organisation, ce petit setup, pour caler automatiquement le soleil en fonction de ce point qui est sur cette image environnementale. Pour ça, il va falloir que je crée d'abord une lumière directionnelle, donc type Sun, dans Blender, mais encore une fois ça peut fonctionner dans n'importe quel moteur. Je vais la mettre un petit peu à droite, et je vais l'orienter vers le centre. Voilà, c'est-à-dire qu'elle pointe vers l'origine du monde. Sa distance, en tout cas la position dans l'espace n'a pas véritablement d'importance, mais c'est son orientation qui est véritablement importante. Vous pouvez voir que là, elle est par exemple alignée sur l'axe Y, voilà, l'axe vert. Et je vais faire exactement la même chose avec une caméra, c'est-à-dire que je vais elle aussi l'aligner, mais dans l'autre sens. Voilà, et je vais la décaler par contre vers la gauche. Donc la lumière directionnelle et la caméra pointent tous les deux, en fait, vers le centre de la scène. Et pour finir, je vais ajouter un Empty, voilà, donc un Locator, si vous travaillez par exemple dans Maya, ou un Nul si vous travaillez dans d'autres logiciels. Et maintenant, je vais sélectionner la caméra, et avec la touche Maj ou Shift pour les anglophones, je vais sélectionner le Sun, puis en dernier, le Empty pour que ce soit l'objet actif. Je vais parenter ensuite donc ces deux objets, Sun et caméra, au Empty. Donc là, avec Ctrl-P par exemple dans Blender. Je vais lui demander de faire un Keep Transform, de manière à ce que tout le monde garde sa position relative. Et si maintenant je sélectionne uniquement ce Empty central, et que j'appuie sur R par exemple, je peux tourner en fait ce Empty et les éléments qui sont parentés. Si je rappuie une deuxième fois sur R, donc RR par exemple dans Blender, je vais avoir la possibilité, vous voyez, de faire une rotation libre. Une fois que j'ai fait ça, je vais repasser en mode Eevee, ici, donc avec le mode rendu. Et je vais, avec la touche 0 du pavé numérique, regarder à travers la caméra. Et donc, c'est une caméra avec un Sunlight, donc une lampe qui pointe directement dans sa direction. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner le Empty, appuyer sur RR, et maintenant, en bougeant la souris, je vais pouvoir aller viser le soleil. Alors, si ce n'est pas assez précis, pendant que vous êtes en train de bouger votre souris, vous pouvez appuyer sur la touche Maj, ou la touche Shift, c'est pareil, qui va permettre de travailler de manière beaucoup plus précise. Et maintenant, il suffit tout simplement d'aller dans les paramètres d'environnement ici, de World, et d'aller réduire, voilà, avec une valeur qui sera minimale. Vous voyez, par exemple, ici, il y a tellement de zéros entre la virgule et la dernière valeur que lorsque je le rentre, on se rend compte qu'il ne me l'affiche même pas, vu qu'il ne m'affiche que les quatre premiers chiffres. Il ne s'affiche pas les secondes. Mais dans la tête de Blender, il a quand même ici, vous voyez, trois zéros après la virgule et avant votre valeur. je zoome avec la molette de la souris, j'appuie sur RR, et là, vous voyez, je vais aller pointer de manière très très précise les derniers pixels qui représentent le soleil, qui étaient donc les pixels les plus lumineux dans cette image. Et une fois que j'ai fait ça, c'est fini. Je peux revenir ici à une puissance, par exemple, nominale de 1, pour le remettre à fond. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon Sun, appuyer sur Alt-P pour déparenter, c'est-à-dire que je vais laisser sur place, en fait, cette lumière et complètement la déparenter par rapport au nul. La caméra et le nul, maintenant, sont complètement inutiles. Et voilà, votre Sunlight est bien placé. On peut le vérifier, par exemple, en rajoutant, par exemple, ici, un plan et puis un cube. Voilà, on va le poser sur le sol. Hop, écarter un petit peu ce truc-là. Et là, maintenant, si on réduit, par exemple, la lumière d'environnement pour voir un petit peu plus l'influence du Sunlight, voilà, par exemple, ici, on peut voir que la lumière a été bien orientée. Encore une fois, sa position importe peu, c'est vraiment son orientation qui est... Pardon, qui est très, très importante. Et donc, pour bien vérifier aussi que ça marche dans n'importe quel type de moteur de rendu, on va passer ici en Cycles, voilà. Et on peut se rendre compte que dans Cycles, l'ombre qui est générée ici se superpose parfaitement, voilà, à l'ombre qui était générée par la HDR. Donc, ça veut dire que l'orientation du soleil a été déterminée de manière optimale. On ne pourra pas faire mieux. Et si vous avez, par hasard, plusieurs sources lumineuses dans votre scène, dans votre HDRI, vous pouvez multiplier, bien sûr, les Sun ou les Spotlight, ou ce genre de choses avec exactement la même méthode. Typiquement, si j'utilise, par exemple, ici, une autre image environnementale, comme par exemple celle-ci, voilà, dans laquelle je vais avoir, en fait, plusieurs sources lumineuses au plafond, voilà. On pourrait très bien répéter le processus pour les parties qui seraient les plus, plus lumineuses. Ici, vraiment, on a des spots très, très imposants. Et donc, ça permettrait de caler automatiquement des lumières en fonction des sources lumineuses fortes. Voilà. Donc, ça permet, notamment, lorsque vous allez faire des rendus EV, puisque là, pour avoir un rendu EV, vous avez besoin d'avoir une seule light pour avoir des projections d'ombre, de savoir exactement où positionner cette source lumineuse. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Et à bientôt.